Déclaration des députés. La députée de Mississauga Centre. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la francophonie. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la francophonie. Je considère cela comme un grand honneur, pouvoir saluer notre jeunesse franco-ontarienne, les élèves de l'école Père Philippe Lamarche, Saint-Jean-de-Bray-Boeuf, M. le Seigneur Charbonnel et aussi les jeunes représentants de la FESFO, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, qui sont à l'Assemblée aujourd'hui pour célébrer avec nous. Je voudrais aussi saluer M. Fabien Hébert, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Comme une fidèle francophile, je suis très émue de pouvoir célébrer les nombreuses contributions et acquis de la communauté francophone à notre province, de l'identité sociale et culturelle au développement économique, pour assurer les communautés francophones fortes et un avenir radieux à nos jeunes. Durant les quatre dernières années, nous avons déployé des stratégies et des mesures concrètes témoignant d'une volonté sincère de contribuer au renforcement et à l'épanouissement de notre espace francophone. Nous avons mis de l'avant des changements structurants pour les générations à venir. Le français, la belle langue du Molière, est la cinquième langue plus parlée au monde. Ontario appartient à cette belle famille francophone internationale. À nos jeunes, soyez fiers de qui vous êtes, de vos racines et de votre héritage franco-ontarien. Soyez fiers de vos ancêtres, les peuples fondateurs de notre pays dont la présence remonte à 400 ans. Soyez fiers de vos symboles, le drapeau vert est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, déclaration des députés. Député d'Université Gosedale. Merci, Monsieur le Président. Récemment, j'ai rencontré une mère de ma circonscription. C'était assez étrange d'écouter son histoire parce qu'il semblait que beaucoup étaient impossibles. C'est une mère qui travaille, une mère célibataire notamment. Elle est également mère de deux enfants autistes. Son enfant est né à 8 ans et il requiert beaucoup d'attention, ne peut pas le laisser seul. Une chose était claire, selon moi, lorsque j'ai parlé à cette mère. Elle a désasmérant besoin d'avoir des fonds pour des services de thérapie afin que ces enfants puissent développer leur potentiel entier. Il est dur pour elle de trouver ce genre de service et il est donc difficile pour elle de garder son travail. Il est essentiel pour elle, pour sa survie économique, qu'elle puisse recevoir de l'aide. Sans cette aide, Annie décrit sa vie comme une vie d'enfer. Elle a attendu pendant des mois que le provincial Fonny se défend. J'ai assuré un suivi avec le ministère car le cas d'Annie n'est pas isolé. Il y a plusieurs personnes comme elle. J'ai récemment parlé à Sari House qui offre des programmes d'autisme excellents dans ma circonscription. Nous avons pu parler des besoins concernant les programmes d'autisme qui ne cessent d'augmenter. Il faut pouvoir répondre à ces besoins. Beaucoup trop d'enfants ont des besoins lorsqu'il s'agit de services pour les enfants avec l'autisme. Merci. Déclaration des députés. Députée de Oakville, Nord-Burlington. Monsieur le Président, aujourd'hui, je prends la parole pour parler du mois du patrimoine de l'Ontario. Nous sommes le premier gouvernement à célébrer cet événement. C'est un plaisir de voir mes origines célébrées. Ma communauté a-t-il une histoire qui date en Ontario ? En Ontario et dans ma circonscription de Burlington Nord, nous avons pu contribuer à la croissance et à la prospérité de la province en créant des écoles, des églises et des entreprises. Ce mois permet d'offrir des possibilités aux Ontario-Ontariennes de célébrer les contributions de ma communauté et de notre pays. Les Grecs sont à l'origine de plusieurs sciences, notamment de plusieurs arts, et ont pu bâtir les droits de la démocratie. La révolution a pu libérer les Grecs contre l'Empire ottoman après plusieurs années d'occupation. Ainsi, la souveraineté grecque a pu être rétablie, et plusieurs personnes ont pu regagner leur liberté après plusieurs années d'oppression. J'invite donc tous mes collègues à se joindre à moi-même pour célébrer la parade ce dimanche pour le peuple grec. Merci. Merci, déclaration de député. Député de Niagara-Centre, merci, monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui et de parler de deux organismes de ma circonscription. Ce matin, j'ai eu la possibilité de me joindre à John Bursley, le PDG d'une entreprise de ma circonscription, ainsi que Christine, pour refier l'Ontario Breakfast. Cette entreprise a été créée dans les années 90 pour pouvoir aider les personnes qui tombent entre les failles de la société. Un programme de banque alimentaire a été créé parmi d'autres programmes. En 1996, ils ont aidé plusieurs personnes concernant des programmes visant à lutter contre la crise du logement. 1 700 personnes se sont enregistrées à cette banque alimentaire, et aujourd'hui, ce chiffre est à plus de 2 700. Ces organismes travaillent avec acharnement pour pouvoir satisfaire les demandes. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter, et nous faisons face également à l'inflation. Plusieurs personnes sont en difficulté, et nous devons les aider en leur offrant des fonds à long terme, ainsi que des initiatives de logement. Ils ne méritent que cela. J'aimerais remercier le personnel et tous les bénéfoles pour leur travail qui était exceptionnel. Merci. Déclaration de député, députée de Brompton Est. Merci, Monsieur le Président. L'Ontario regorge de jeunes talentueux qui rendent leur famille fière. Dans ma circonscription, une organisation pour les jeunes qui s'appelle Brompton pour les technologies et qui offre des services pour les sciences, les technologies et l'ingénierie. Nous offrons également des programmes de robotiques et de technologies pour pouvoir aider les étudiants qui font part à plusieurs compétitions. Le 4 mars, Brompton Robotics a préparé une compétition et était face à 18 autres équipes pour pouvoir remporter une place à l'international, pour pouvoir concourir à l'international au Texas. J'aimerais donc reconnaître Brompton Robotics pour leur travail et pour leur contribution. J'aimerais donc représenter tous ces jeunes. Monsieur le Président, il est essentiel que nous continuions à soutenir la jeunesse dans notre province et à leur offrir une éducation de qualité pour qu'ils puissent aller de l'avant et faire partie de notre système des métiers spécialisés pour notre province. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. L'Association des infirmiers et infirmières de l'Ontario a soumis des recommandations qui ont du sens et qui permettraient de sauver des vies et de l'argent. Ils demandent à améliorer les conditions de travail, à abroger le projet de loi 124. Étant donné que plusieurs dispositions étaient non constitutionnelles, ils demandent également dix congés de maladie qui permettra de créer plus de postes. Il faut donc aider les plans du système de santé pour pouvoir combler les fossés. Nous avons besoin de 24 000 membres du personnel dans le système en plus. Nous avons besoin d'augmenter les fonds investis dans des programmes de 10 %. Nous voulons assurer la sécurité des travailleurs du domaine de la santé qui font face à de la violence. Il faut arrêter la privatisation du système et arrêter de plafonner les salaires dans le secteur. Il faut également financer le système public et faire en sorte que toutes les communautés puissent avoir accès aux mêmes services et puissent faire preuve de résilience, pour économiser de l'argent, sauver des vies. Il faut investir dans nos personnes et inclure tout cela dans votre budget de 2023. Déclaration des députés. Député de Oxford. Merci, Monsieur le Président. Dans notre circonscription, les enfants pourront profiter des dernières activités de l'hiver en jouant dans la neige, faire du ski, faire de la luge, avant que le mercure ne revienne. J'ai eu le plaisir d'organiser des activités dans ma circonscription et aider les jeunes à pouvoir apprendre à faire du skate. C'était un plaisir de voir autant de sourire sur des visages, puis à la fin de la journée, nous nous sommes tous réchauffés avec des boissons chaudes. Un commettant est venu se confier à Londres, pour m'expliquer la route qu'elle a dû parcourir. Mardi, une activité a été organisée dans ma circonscription par un coach de hockey de ma circonscription. L'après-midi, nous avons accueilli des centaines de personnes. J'aimerais remercier et reconnaître tous les bénévoles qui sont venus pour m'aider à organiser cet événement. J'aimerais également remercier les autres communautaires ainsi que la Reine pour avoir organisé cet événement. et j'espère que l'année prochaine, il y aura encore plus de participation. Déclaration des députés, député Arwa Sud. Merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, partout en Ontario, les familles musulmanes se préparent pour le mois sacré du Ramadan. Ce mercredi, le Ramadan va débuter après le coucher du soleil. Le Ramadan est l'un des cinq piers de l'islam. La croyance, les prières, arms et pèlerinage. Le Ramadan est le temps pour le jeûne et les sacrifices. Un temps pour les prières, la réflexion et la croissance spirituelle. Il s'agit également de renforcer les liens avec la famille et la communauté. J'ai hâte de pouvoir profiter des iftahs qu'il y aura dans ma communauté. Et à nos amis et voisins musulmans, merci de donner à vos enfants le don de la foi. Cela va les appuyer. Et je vous souhaite à tous et toutes un très bon mois du Ramadan. Et j'aimerais être au premier à dire Ramadan Moumbarak. Merci. Déclaration des députés, député de Missauga, Erin Mills. Merci, Monsieur le Président. Le 25 février, j'ai organisé un événement de bowling dans ma circonscription. On a organisé des événements dans l'un des plus grands centres de bowling au Canada. On s'est bien amusé et cet événement a été un succès. On s'attendait à 150 invités, mais au final, plus de 860 personnes ont participé à cet événement. Je souhaite remercier la communauté pour leur participation et pour leur appui continu. Sur ce, Monsieur le Président, je suis fier de nos accomplissements ce mois dernier au ministère du Tourisme, Culture et Sport. J'ai servi en tant qu'assistant parlementaire durant les quatre dernières années. C'est l'un des ministères les plus forts de la province et qui s'aligne étroitement avec mon but d'être en contact de manière métriculturelle. J'ai remercié qu'on m'ait donné la possibilité d'accomplir un poste de leadership et on m'a nommé assistant parlementaire au ministère des services publics. Je souhaite remercier le Premier ministre de l'Ontario et le ministre de me faire confiance. Mon but est de rendre la vie plus facile pour tous les Ontariens et Ontariennes. Je suis honoré qu'on me fasse confiance pour ce nouveau poste. Déclaration des députés, députés de Chatham-Kent, merci Monsieur le Président. Je serai honoré de passer la matinée de Saint-Patrick d'un nouveau programme qui concerne des investissements dans la technologie. Une organisation appuie plus de 550 personnes et leurs familles dans notre municipalité. Sous le leadership de Ron Corstein, le directeur exécutif, son équipe travaille fort pour aider les gens et fournir des services de qualité ainsi que des occasions inclusives. Cette association promeut le bien-être physique et émotionnel ainsi que le respect pour les cultures différentes afin que tout le monde ait l'occasion de prospérer, d'être actif et de contribuer à la communauté. Au début de la pandémie, cette association a été rapide pour adopter les nouvelles technologies et faire en sorte que les liens étroits entre les membres de la communauté restent intacts. Je remercie cette association et félicitations pour votre demande de financement. Sur la déclaration des députés, j'aimerais informer que le document suivant a été proposé. Un rapport intérimaire concernant l'honorable Dr Pau, Premier ministre de l'Ontario.